Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette fin de jeu de dégustation, ici Swatch et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter dans les grandes lignes le jeu Artifact qui m'a été présenté par Franck Bovet, son auteur, son tout jeune auteur puisque c'est son premier jeu, il l'a dans les cordes depuis sept ans, il travaille dessus, c'est un jeu de deux à quatre joueurs, un jeu à partir de 14 ans et d'une durée approximative de 120 minutes. Il est présenté par son auteur comme étant un monster game et je peux vous dire que cette dénomination est tout à fait justifiée, c'est vraiment incroyablement costaud et incroyablement complet ce jeu, je dois avouer que dans ma vie de 20 joueurs j'ai été souvent satisfait, étonné, content, surpris par des jeux, j'ai rarement été ébahi, j'ai eu quelques jeux où j'étais ébahi comme Root, Twilight Imperium, avec Vinos aussi j'ai donc il y en a quelques-uns et Artifact fait partie de ceux-là, des jeux vraiment très 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 surprenants. Donc c'est un monster game, il y a 21 segments dans ce jeu, ça veut presque dire 21 jeux en un, pas tout à fait parce qu'il y a peut-être certains segments qui sont moins disruptifs je dirais que d'autres, mais il y a en tout cas pas mal de jeux différents, ça c'est clair. C'est un Amérique Eurogame, c'est-à-dire que c'est vraiment une jonction entre un Ameritrash et un Eurogame, il y a déjà eu d'autres jeux de ce style-là, mais c'est souvent ces autres jeux qui présentent un peu les deux facettes, se veulent un condensé des deux types de jeux. Ici c'est pas du tout un condensé, c'est un Eurogame avec un Ameritrash, on fait les deux l'un plus l'autre et vous allez voir c'est vraiment ça. Il y a une partie plasmant d'ouvriers et une partie, et que je t'en envoie dans la figure, avec une Arhane et des combats. Le jeu comprend 21 segments, je vais vous présenter tout d'abord le troisième segment, et puis ensuite on va voir en grande ligne les autres segments. Donc le troisième segment c'est celui que vous voyez là sur la vidéo. Le premier segment, il est pour les joueurs à partir de 6 ans, il peut être joué à partir de 6 ans, je vais y revenir pour vous dire ce qu'il y a là-dedans. Et dès le deuxième on est déjà à partir de 14 ans, mais le jeu se veut vraiment progressif. Donc chaque segment va ajouter une règle, une possibilité au jeu de base, et comme ça on peut aller jusqu'à 21 segments. Donc le troisième segment, vous allez voir, c'est déjà pas mal. Et puis je vais vous expliquer tous les autres segments par après. Donc vous voyez, chaque joueur a ici son plateau personnel. Chaque joueur a son plateau personnel, et son plateau personnel est à plusieurs côtés. Le premier c'est l'architectonique. L'architectonique c'est un petit peu le sous-le-capot de votre robot ou artefact qui est ici. Chaque joueur a un robot ou un artefact qui vont se combattre dans une arène. Et ici, vous avez votre robot qui est représenté sous le capot, et c'est là que vous allez construire votre robot. Vous avez aussi ici une sorte de boussole qui s'appelle la cinématique, et qui est les capacités de mouvement de votre robot. Vous allez dans ce segment, ce troisième segment, vous allez construire votre robot. Et comment est-ce que vous allez le construire ? En allant chercher des différents modules. Donc vous allez pouvoir placer, regardez bien ici en bas à gauche, vous avez un chiffre qui est 2. Je vais y revenir après, mais vous voyez, je mets quelque chose ici. Le chiffre augmente. Je vais mettre ici par exemple, comme ça vous avez un petit peu de tout. Donc ici, ce que je fais, c'est que je place des boucliers. Et vous voyez, il y a 4 types de boucliers différents. Il y a des boucliers plus ou moins forts qui retiennent plus ou moins les attaques des adversaires. Il y a même des boucliers miroirs qui vont, le blindage miroitant, vous voyez, qui vont même envoyer retour à l'envoyeur sur les points d'attaque. Vous allez aussi pouvoir mettre des canons qui vont permettre de tirer, évidemment. Vous allez aussi, donc évidemment, là aussi, il existe différents types de canons, des canons plus ou moins puissants. Et vous allez aussi pouvoir mettre sur votre boussole, donc votre cinématique, des aiguilles de deux types différents. On va faire comme ça. Et également ceci qui peut se mettre là. Voilà. Je vais faire tout de suite. Voilà, on va encore en mettre une ici. Donc, voilà. Donc ici, ça va indiquer que mon robot peut se déplacer par là, en bas, par la gauche. En plus, j'ai mis des flèches ici qui permettent de… Je vais encore en mettre une ici pour vous montrer. Je vais maintenant en mettre une deuxième. Donc, qui permettent de tourner votre robot. Donc, votre robot, ici, vous voyez, vous allez pouvoir… Oui, attendez, je me suis trompé. Tabletop simulator, ce n'est pas toujours facile. Il faut d'abord que je le touche. Vous voyez ici, vous allez pouvoir tourner votre robot dans différents sens. Vous allez déplacer, etc. Le déplacer en diagonale, en fonction des déplacements que vous pouvez faire. Vous voyez de la longueur du déplacement. Plus vous aurez des petites flèches, plus vous pourrez le déplacer loin. Vous allez ici… Ça veut dire que vous allez pouvoir même déplacer au-dessus d'un obstacle. Vous voyez des obstacles. Cette flèche-là permet de déplacer au-dessus des obstacles. Cette flèche-là, pas. Vous avez aussi des rotations qui permettent justement de tourner votre robot de droite à gauche. Donc, voilà. Vous allez équiper votre robot de boucliers, de canons. Vous allez l'équiper pour pouvoir se déplacer. Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi l'équiper de géodes. Vous allez avoir une géode au cœur du robot. Vous allez mettre des géodes au bout des canons. Vous allez mettre des géodes un petit peu partout. Et ces géodes, c'est eux qui vont assigner les points de dégâts. Ça va fonctionner un peu comme un Shifumi ou comme dans Terra Mystica pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous voyez, si vous avez par exemple une géode de feu qui attaque une géode d'eau, elle va gagner plus d'eux en attaque. Par contre, si elle attaque une géode de magie, elle va plus trois en attaque. Une géode de terre, plus quatre et une géode d'air, plus six. Donc, vous avez ce système. Le bleu, même chose avec les autres, etc. Vous avez ce système de Shifumi ou d'amplificateur d'attaque. Et en fonction de la géode qui attaque, de la géode au cœur de votre robot ou artefact, vous allez avoir différents effets de puissance. En sachant qu'un joueur peut aussi s'équiper, vous voyez, par des résistances. Résistance au feu, c'est-à-dire qu'une géode de feu ne pourra lui faire en tout cas beaucoup moins de dégâts, etc. Donc, voilà jusqu'où va la customisation de votre robot. Vous allez aussi y mettre des dés. Vous allez mettre des dés sur les géodes, en fait. Et alors, ce système de dés, vous allez voir, est assez incroyable. J'y reviens tout de suite, mais on va le bouger. Voilà. Et encore un dé là. Oui, j'en ai pris trois. Voilà. Donc, vous allez pouvoir les mettre sur la valeur que vous voulez. Et vous allez pouvoir les diriger comme vous voulez. Tac. Donc, voilà. Je vous explique un peu comment fonctionnent ces dés. Vous voyez ici, en fait, un dé, ce qui est très important, et ce qui est assez unique aussi pour ce jeu, c'est que les dés vont apporter leur valeur de tous les côtés. Donc, ici, le 6, vous voyez, le 6 est dirigé vers le cœur. Il donne 6 d'énergie au cœur de votre artefact. Ici, vous pouvez même le changer de 45 degrés. Et comme ça, vous lui donnez à l'autre géode 6 d'énergie. 5 vers le bas. Donc, si j'avais une géode ici, elle serait alimentée par le 5. Ici, le 3 alimente celle-là. Et le 6 alimente celle-là. Donc, vous voyez tous les côtés, y compris le dessus et le dessous, qui vont donner des points en attaque et en défense. Donc, tous les côtés sont intéressants et jouent dans le jeu. Donc, vous allez placer vos dés. Ça aussi, ça va nécessiter des points. Vous allez encore placer des points d'action. Vous aurez le choix, mais bon, il est assez conseillé de placer un maximum de points d'action. Pardon, ce n'est pas ici, c'est là. Et ça vous permettra à chaque tour de faire autant d'actions. Vous aurez mis 2 cubes ici. Et vous avez aussi des cubes d'énergie que vous allez pouvoir empiler ici. Et voilà, admettons que c'est comme ça. Et que mon robot, donc on a un certain nombre de points maximum. Et on va pouvoir, chaque joueur va pouvoir, avec ses points, vous voyez, mettre des cubes ici, mettre des cubes d'énergie, mettre des géodes, mettre des dés, mettre des canons, mettre des protections, des boucliers, etc. pour construire son propre robot. Après, quand tous les joueurs ont construit le robot, eh bien, on va commencer la bataille. Et donc, on va commencer à déplacer et à tirer avec son robot. Pour déplacer, pour faire ses actions, en fait, à son tour, on a autant d'actions qu'on a préparées de cubes ici. Donc, pour un cube action, je réalise une action. Je peux déplacer par ceci, par la gauche, par la droite, par devant, par derrière, etc. Faire une rotation. Je peux tirer avec mes robots. Je peux changer la valeur de mes dés pour un point d'action. Je pousse un, je mets un point d'action. Je change la valeur de mes dés. Ça permet de concentrer mon attaque sur un dés ou de concentrer ma défense par après. Quand j'attaque, je vais mettre un point d'énergie sur le canon qui attaque. Quand je bouge, je vais mettre un point d'énergie sur la cinémathèque pour dire par où j'ai bougé. Et puis, je ne pourrai plus rebouger dans cette direction parce que j'ai déjà un cube là, donc je pourrai encore me diriger par là. Je ne pourrai plus tirer par là, je pourrai encore tirer par là, etc. Et chaque fois, c'est une action. Quand une des actions, c'est de reprendre tous ces cubes d'énergie pour pouvoir à nouveau activer chaque élément de mon robot. Et donc, vous avez aussi ce système un peu de cycle, de gestion de cycle un peu à la Concordia où on reprend ces cartes en main. Ici, on va reprendre ces cubes d'énergie. Donc, il va falloir cinq actions, ce n'est pas nécessairement un must. Vous pourriez jouer avec quatre actions simplement, mais avoir beaucoup plus de cubes d'énergie. C'est un équilibre, c'est un choix. Ce sont des particularités différentes de chaque robot. Une fois qu'on va jouer, chacun à son tour, déplacer son robot, tirer, changer la valeur de ses dés. Quand on attaque, on lance le plateau attaque et le plateau attaque va indiquer combien de points d'attaque vous affligez. D'abord, on jette un dé, ça ajoute ce nombre-là au point d'attaque, mais comme vous le voyez, il y a tellement d'autres éléments qui vont ajouter des points d'attaque que ce dé-là est plus anecdotique, plus donner un petit suspense pour savoir si plus ou moins, mais ce n'est pas ça qui va changer énormément la donne, mais ça donne un petit côté sympathique, épique au jeu. Et puis alors, vous calculez, selon chaque critère, vous allez calculer les points d'attaque que vous infligez en fonction du canon, des bonus que vous avez été émettre, des géodes, etc. Et le défenseur, lui, va également calculer ses points de défense. Donc, le jeu est assez calculatoire, vous voyez, en tout cas, demande pas mal de calculs. Quand vous êtes en défense, vous avez un autre plateau où là aussi, vous allez jeter un dé. Et en fonction des géodes, des protections que vous avez, des différents boucliers que vous avez, vous allez avoir un certain nombre de points de défense qui vont réduire d'autant l'attaque. Et quand l'attaque est terminée, s'il a réussi à avoir plus de points d'attaque que de points de défense, on va augmenter les points de victoire en fonction. C'est comme ça qu'on gagne des points de victoire en attaquant et en blessant les robots adverses, en sachant qu'on peut même arriver jusqu'à une élimination. Donc, les robots, ici, ont des points de vie. On va diminuer les points de vie en conséquence, en fonction des dégâts reçus. Quand on arrive à zéro, le robot est retiré du jeu. Donc, voilà, pour les combats, beaucoup de calculs ici. C'est ce qui rend un peu le jeu très calculatoire puisque quand vous allez déplacer, vous allez vous dire, OK, si je me déplace, qu'il est là, à telle distance, comme ça, en diagonale, imaginons qu'il est comme ça, en diagonale, je peux le toucher avec telle puissance. OK, qu'est-ce qu'il a comme bouclier ici pour se protéger ? Ah, il a tel et tel bouclier, il va donc se protéger d'autant. Oui, mais moi, géode, elle est comme ça, donc elle a ce bonus de ceci, etc. Donc, ça va être un vrai calcul. Il faut évidemment passer outre ce calcul pour apprécier le jeu. Maintenant, ça donne pas mal aussi de pouvoir, d'anticipation, de planification, de maîtrise, tout ça. Voilà pour l'attaque et la défense. Alors, tant que j'y suis, oui, sachez aussi, et ça, c'est important, vous voyez ici les petits... En fait, vous allez... Voilà, ça me semble bien. Vous allez voir qu'ils sont placés au hasard sur la reine. Hop, voilà, hop, on les place au hasard. Et ce sont des balises. Alors, comment... Voilà, hop, ce sont des balises et quand vous arrivez à terminer votre tour sur une des balises, pouf, vous gagnez 10 points de victoire ici. Donc, ça vaut la peine et alors, hop, elle est repartie ici. Et de nouveau, on va pouvoir la replacer au hasard quelque part. Et donc, ce système de balises est pas mal parce que ça va encourager les joueurs à avoir une belle dextérité et pouvoir facilement déplacer son robot pour facilement aller sur les balises. Et donc, c'est un juste équilibre. Vous voyez, vous pourriez avoir des robots très, très capables, très, très, très rapides qui peuvent bouger dans toutes les directions et ces robots vont viser les balises pour gagner un maximum de points de victoire avec ces balises et d'autres peut-être un peu plus lents mais avec des protections très fortes ou des canons très, très puissants qui vont pouvoir vous attaquer à distance, etc. Et vous imaginez toutes les formules et toutes les modularités possibles qu'on puisse avoir avec cette customisation des robots. Et donc, qu'est-ce que contient le premier segment ? Le premier segment, ce sont des robots totalement vierges. Donc, on va simplement manipuler ces robots sans particularité spéciale. Le deuxième module, ça va être des robots préconstruits. Donc, l'auteur a préconstruit cinq robots. Il y a cinq robots différents dans une boîte d'artefacts. Et donc, vous pouvez très bien vous passer de ce troisième module et de vous dire avec vos joueurs, tiens, voilà, on va se répartir les robots disponibles et on va se faire un combat directement sur base des robots préconstruits. C'est déjà très chouette. C'est déjà un jeu en soi. Vous voyez le module 2, le deuxième module. Le premier aussi, ma partie de six ans. Pour un adulte, à partie du module 2, c'est déjà super. Un robot préconstruit, il y a combien il y a de jeux où votre race de base, je parlais de Twilight Imperium, votre race de base est déjà toute faite avec ses cartes, avec ses particularités, ses habiletés, etc. Donc, ici, vous avez ça au module 2. Au module 3, vous la construisez vous-même, votre race de base. Donc, voilà, plus évidemment tout l'aspect combat. Voilà, et puis maintenant, je vais passer au module complet. Ça va prendre juste 30 secondes puisque je dois passer à une autre vue. Un instant. Voilà. Le module complet, ça prend aussi 30 secondes pour être chargé parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, il est chargé. Donc, le module complet de Artifact, eh bien, ajoute à tout ça un système de placement d'ouvriers. Donc, d'abord, on va prendre, on va regarder ensemble, je vais prendre ici quelques pions pour vous expliquer. Donc, d'abord, il y a le calendrier. Donc, le calendrier va, vous allez pouvoir le moduler à votre guise aussi, comme vous voulez. Vous allez pouvoir y placer des choses pour changer. Bon, je ne sais pas comment on le tourne, mais peu importe. Vous voyez que vous allez pouvoir moduler ce calendrier à votre guise. et le calendrier, eh bien, vous avez ce jeton qui va passer d'un côté à l'autre et qui va, en gros, indiquer quand vous avez une phase de préparation où vous allez construire votre robot et quand vous aurez une phase de combat où là, vous allez vous battre dans la reine. Et donc, c'est comment ? Avec ce calendrier, eh bien, vous allez, en général, avoir trois ou quatre phases de préparation puis une phase de combat. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous voyez, et donc faire vraiment un jeu très, très épique. En sachant, en plus que ce calendrier peut être enrichi par des modules comme ceci que vous placez au centre et vous voyez que ça, il y a des points surlignés et les joueurs vont aussi eux-mêmes mettre des jetons à leur couleur selon certaines conditions. et s'ils arrivent à continuer la constellation, ils auront un bénéfice. Et vous voyez, là, il y en a plein. Vous voyez toutes les constellations différentes que vous pouvez placer au centre, au gré de vos parties pour changer les objectifs, pour que les joueurs aient des objectifs différents pour les placer à ces endroits et gagner les bonus. Voilà pour le module du calendrier. Alors, vous avez surtout ceci qui est le système de placement d'ouvriers. En fait, chaque joueur a des jetons. Je vais prendre ceci, mais ceci serve pour établir l'ordre du tour, mais je vais prendre ceci pour vous expliquer. Donc, vous allez, au début de la partie, placer votre ouvrier sur une des trois tuiles de base et en fait, ces tuiles vont indiquer une action. C'est une action de préparation. C'est une action qui va faire en sorte d'équiper votre artefact. Et donc, à votre tour, vous prenez votre jeton action et vous le déplacez vers une tuile adjacente et vous réalisez l'action. À noter que vous pouvez déplacer votre jeton sur un jeton où il y a déjà un adversaire. Ça vous coûtera plus pour faire l'action, mais vous pouvez le faire. mais la particularité assez comique, c'est que votre adversaire, quand c'est son tour, lui, il prend tout avec pour faire une action supplémentaire. Et donc, le joueur vert qui se retrouve là, ne pourra pas, quand à son tour, devra déplacer son pion, mais il ne pourra plus exécuter cette action-là puisque vous êtes obligé de déplacer votre jeton action. Donc, ça vous coûte plus cher, mais en même temps, vous ne savez pas très bien quelle action supplémentaire, mais vous pouvez exécuter la même action qu'un autre, mais vous ne savez pas très bien quelle autre action. Par après, vous ne pourrez pas exécuter puisque vous ne savez pas où votre adversaire vous amènera. D'un autre côté, ça vous permet de réaliser deux fois la même action en suivant. Donc, à vous à voir si c'est une tactique intéressante pour vous à ce moment-là de la partie. Donc voilà, ça c'est tout un jeu de placement d'ouvriers. Chaque tuile, c'est une action différente. Elle est indiquée ici avec les icônes et voyons ensemble maintenant quelles sont toutes ces actions. Avant de passer en revue toutes les actions que vous allez pouvoir faire de très loin parce que sinon, cette vidéo n'en finirait pas, un petit mot sur les dés alpha et beta. Vous voyez, il y a alpha et beta. Eh bien, le premier joueur, il va jeter les trois dés et les lancer. Il jette les trois dés et puis il va décider quel dés il met de côté. Par exemple, il met le dés bleu de côté et un autre joueur va décider quel dés il met en alpha et en beta. Et cet alpha et ce beta va conditionner toutes les actions que vous allez pouvoir faire. Alors, par exemple, vous allez voir ici, par exemple, un module qui va vous permettre selon certaines conditions de gagner des géodes. Donc, voilà. Donc, ce module va permettre de gagner des géodes. Comment ? Eh bien, en fonction de la valeur de A et B, vous allez pouvoir acquérir certaines géodes. Ce module-ci, en fonction de la valeur de A et B, vous allez pouvoir déplacer le compteur pour pouvoir prendre un des modules pour équiper votre robot. Ici, en fonction de A, alpha et beta, vous allez déplacer votre cube le long de ce système qui est un système de stop ou encore. Au plus, vous irez loin avant de prendre vos bénéfices, plus le bénéfice sera intéressant à vous, à vous arrêter. Vous voyez, ici aussi, en fonction d'alpha et bêta, vous allez bouger ceci, etc. Donc, alpha et bêta va influencer toutes vos autres actions. Donc, c'est incroyable ce système, mais c'est comme ça. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les actions qui sont ici, mais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne. Vous allez pouvoir placer vous allez pouvoir avoir l'occasion de placer ici des petits jetons météo. Et ces jetons météo vont en fait indiquer quel type de géode vont être avantagés à ce moment-là des rondes de combat. Donc, quand on sera au quatrième ronde, eh bien, ce sera cette géode-là qui sera avantagée, etc. Donc, le joueur qui va placer ça va pouvoir avantager ces géodes plutôt que les géodes adversaires. Vous allez pouvoir construire plein de pièges différents. Vous allez aussi sur votre plateau personnel, vous voyez, vous avez un système pour cacher de vos adversaires, prévoir votre robot en le cachant, même chose ici. Et vous allez ici pouvoir dessiner, ce sera un dessin avec un feutre délébile. Vous allez dessiner vos tirs. Vous allez pouvoir faire des trucs tordus pour pouvoir tirer. Quand votre robot sera sur la reine, vous allez pouvoir avec lui tirer de manière incongrue comme ça, par exemple, vers un robot adverse. Donc, vous allez pouvoir customiser vos tirs. acheter et vendre. Vous voyez ici, il y a de l'argent. Vous allez pouvoir acheter et vendre des modules. Vous avez un système ici d'achat et de vente assez ingénieux. c'est-à-dire que quand vous allez vendre un module, par exemple, je ne sais pas, vous allez vendre ce module-ci, ici. Vous allez vendre une géode ici, par exemple, etc. vous allez vendre ici un bouclier. Eh bien, à la fin du tour d'action, vous allez déplacer ceci. Donc, ici, vous allez le vendre à 5, celui-là à 4 et celui-là à 3. Et puis, vous le déplacez au tour suivant. Vous allez le déplacer ici. Donc, vous allez pouvoir l'acheter à 1, à 2 et celui-ci à 3, etc. Et à chaque tour, vous allez le déplacer comme ça. et donc, il va falloir bien anticiper, bien planifier aussi vos achats et vos ventes de matériel avec ce système. Vous avez un système de nucléides, ici, les nucléides qui vont vous donner des bonus en attaque et en défense. Vous voyez, deux bonus ici et là, encore deux bonus, etc. Donc, vous avez ce système de nucléides. Vous avez aussi des géodes spéciales. Je vous avais expliqué que les géodes, vous voyez, est-ce qu'on le voit ici ? Non, je ne pense pas qu'on le voit ici. Le système comme Terra Mystica de Shifumi, de géodes, ce sont les cinq géodes de base, la magie, la terre, l'air, le feu et l'eau, mais vous allez pouvoir upgrader et améliorer vos géodes et avoir des géodes hybrides. Et ces géodes-là vont pouvoir lancer des bombes, faire du vampirisme et gagner en points de vie les points de vie que vous retirez à votre adversaire, à infliger des dégâts persistants, des poisons, dérégler les dés adverses ou dérégler les déplacements adverses. Vous allez pouvoir ajouter des obstacles. Vous voyez ici, vous avez des types d'obstacles nouveaux que vous allez pouvoir ajouter sur le terrain, mettre des obstacles comme ça. Donc, vous allez pouvoir lancer des drones qui vont tirer pour vous en plus de votre robot. Vous allez pouvoir créer des hologrammes de votre robot et vos adversaires ne sauront pas quel est le vrai robot et tireront peut-être juste simplement sur vos hologrammes. Vous allez avoir des événements qui vont déclencher des tornades. Vous allez pouvoir ériger des lois. par exemple, ici, c'est une loi qui dit si votre robot ne contient pas, mais attention, si vous utilisez ici, ne contient pas ce type de bouclier, alors, il va perdre deux points de défense ou vous avez deux points de vie, etc. Donc, vous érigez des lois totalement modulables. S'il contient, ne contient pas tel élément, il peut gagner. Vous avez des systèmes comme ça dans tous les sens. Et en plus, ce n'est pas tout. Donc, non seulement tous ces modules vont vous permettre de faire énormément d'action pour pouvoir toujours et avant tout construire votre artefact, mais en plus, vous avez d'autres modules, d'autres versions du jeu. Vous allez pouvoir jouer à deux contre deux. Vous allez pouvoir jouer en solo, ce qui est assez intéressant pour tester vos artefacts. Vous allez construire un artefact, vous allez avoir envie de le tester, pourquoi pas le tester en solo, donc c'est très chouette cette version solo pour ça, en tout cas, une version deux contre deux. Vous avez une version du jeu où vous jouez uniquement en arène, donc la version deux ou trois du jeu vous permet de jouer juste dans l'arène. Vous avez la version complète qui va mixer ce placement d'ouvrier permettant de préparer votre robot et l'arène et vous avez aussi une version uniquement placement d'ouvrier où vous n'avez aucun combat et en fonction des objectifs de la partie et des points de chaque module, vous allez essayer de construire un maximum de modules qui vous rapporteront un maximum de points. Vous avez aussi un système, vous le voyez ici, un système de course avec des drapeaux ou un système de cibles où vous allez devoir tirer sur les cibles. Donc, vous voyez, c'est vraiment un artefact, c'est vraiment un monster game, un jeu énormément complet. L'auteur du jeu est un musicien, il a plusieurs diplômes à son arc dans la musique, il donne cours d'ailleurs, je pense, si je me souviens bien, eh bien, il a vraiment fait son jeu comme un réel artiste. Sachez qu'il m'a dit qu'il avait eu des propositions de grandes maisons d'édition pour lancer son jeu en Kickstarter, mais les conditions c'était que l'éditeur pouvait changer le jeu à sa guise et les mécaniques du jeu à sa guise pour les rendre peut-être un petit peu plus compatibles au goût du jour, au goût du jour, pardon, eh bien, l'auteur a refusé tout simplement, a refusé qu'un éditeur touche à son jeu, il veut que son jeu soit tel qu'il a créé lui-même, il ne veut pas d'interférence, donc c'est vraiment une démarche assez extrême, une démarche sans concession, une démarche vraiment artistique, tous les gens qui l'entourent d'ailleurs pour faire ce Kickstarter sont des gens qui fonctionnent principalement, en tout cas, je ne connais pas tous les détails, mais principalement au pourcentage, donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas payés mais qui mettent du cœur pour que c'est que ce n'est pas mon cas, moi je suis juste parce que des fois j'ai des questions donc je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, donc c'est vraiment par plaisir et par plaisir que je fais ça parce que je trouve que la démarche est exceptionnelle, elle est, je vous dis, artistique, sans concession, cet auteur a vraiment fait ici une symphonie assez originale, que vous entendrez rarement dans d'autres jeux, donc voilà, alors est-ce que le jeu est plaisant à jouer ? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer donc je ne saurais pas vraiment vous dire, je sais que ça m'excite à mort ce système, on risque d'y passer des heures et des heures quand vous voyez tous les modules, toutes les possibilités qu'à ce jeu, ce n'est pas un jeu où vous allez, ce n'est pas un jeu jetable où vous allez jouer une heure et puis c'est bon, donc c'est du costaud, ça demande beaucoup d'investissement donc ce ne sera pas pour monsieur et madame tout le monde, mais voilà, très original, très intéressant et voilà, on va peut-être avoir l'occasion d'y jouer, de vous y revenir avec un ressenti sur nos parties, mais je dirais à la limite, je parle pour moi en tout cas, même si le jeu pourrait être mieux d'un point de vue ludique, il est tellement extraterrestre dans ses mécaniques et dans ce qu'il offre que je me vois mal de faire l'impasse sur ce jeu. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt. et à bientôt. – Sous-titrage